On va fermer les gyms, toujours dans les zones rouges. L'annonce du premier ministre du Québec, François Legault, de fermer les gyms à compter du 8 avril en zone rouge a eu l'effet d'une bombe auprès de la propriétaire de CrossFit La Chute, qui venait de rouvrir ses portes deux semaines auparavant. Moi, j'étais vraiment, c'était une déception totale. Les deux bras m'ont tombé quand j'ai appris la nouvelle hier. J'étais vraiment, vraiment déçue. C'est comme ça la réaction, parce qu'on met tellement de temps à mettre tout ce qu'on a pour que tout puisse être selon les règles sanitaires, tout ça. Puis là, on se fait dire qu'il faut fermer de nouveau. Fait que vraiment, c'était pas mal déçu. La déception se sentait aussi du côté de Jim La Chute. On était déçus, c'est sûr qu'on était heureux de retrouver nos clients. L'ambiance était bonne. Il y avait des mesures qui étaient mises en place, autant avec des mesures physiques et des ressources de la sécurité pour le suivi des règles. Donc c'était quand même positif. On était déçus, mais bon, on accepte la décision. Est-ce que vous croyez que vous payez pour l'éclosion qui s'est déroulée à Québec, dans le fond, au Mega Fitness Gym à Québec, qui a été la cause de 171 cas? Est-ce que vous pensez que ça a eu un impact, que vous payez à cause de ce gym-là? C'est sûr que je pense que l'ensemble du Québec paye pour ce gym-là, d'une certaine mesure, spécialement les gens du Québec. Est-ce qu'on paye? Non. C'est une répercussion, en fait, de ce manque de responsabilité ou de cette… Bon, personne n'est à l'abri d'une éclosion, mais encore plus probable quand on ne fait pas attention, on ne prend pas les mesures. Donc, dans le contexte, je crois que c'est l'ensemble du Québec qui paye pour, mais on va s'ajuster, d'une certaine mesure. C'était un peu prévisible. Si les gens ne font pas attention, il y a un risque. Plus le risque est grand, plus il y a des chances qu'on soit obligé de refermer par mesure préventive. Je crois qu'on paye à cause de ce gym-là, oui. Je trouve que c'est l'un des gyms les plus propres que j'ai jamais été dedans. Selon ce membre de Gym Lachute, toutes les mesures sanitaires mises en place étaient respectées à cet endroit. Au gym, depuis les dix dernières années, depuis nos dix années d'opération, on a toujours eu un grand standard au niveau de la propreté, au niveau du respect des consignes, que ce soit au niveau vestimentaire, serviette et autres. On a toujours des améliorations à faire, mais au niveau des mesures qu'on avait prises, je considère que c'était le maximum, autant au niveau des systèmes d'aération, qu'on avait augmenté l'apport en air frais, on avait augmenté la capacité du système d'extraction d'air. Donc, on avait mis le paquet pour justement changer l'air et puis avoir des mesures, si on veut, de conservation des distances et l'utilisation des infectants et autres. Bon, ceci étant dit, on a fait tout ce qu'on pouvait dans notre possible pour que nos clients soient en sécurité, qu'ils soient fiers, qu'ils soient heureux de revenir s'entraîner. Ceci étant dit, avec la situation, avec l'évolution, si on veut, de la crise actuellement, on referme et on se prépare pour la réouverture. En deux semaines, c'est ça, nous, on s'applique, on met tout au devant pour être au niveau des normes sanitaires et de tout respecter. En tant que propriétaire d'un gym, on a cette responsabilité-là, puis finalement, on ouvre et on se fait fermer. Je trouve que c'est ça, c'est deux semaines, c'est vraiment un yo-yo. On n'a pas le temps de s'adapter, il faut déjà fermer. Avec les restrictions sanitaires du gouvernement Legault, Manon Croteau songe à mettre définitivement la clé dans la porte de son entreprise, qui est en opération depuis seulement cinq ans. Au niveau du monétaire, c'est sûr qu'on arrache beaucoup et déjà, le futur, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas bien solide sur mes pieds au niveau monétaire. Moi, je vais dire que ça n'en prendrait pas beaucoup pour que je ferme en totalité. Parce que là, c'est ça, tu sais, parce qu'un gym, moi, j'arrête tout, tout, tout rentrer monétaire. Tous les abonnements sont en arrêt, donc il n'y a aucun argent sauf celle de l'aide gouvernementale qui rentre. Ça fait que si on n'a pas d'autre chose qui rentre, c'est sûr que ça fait mal. Puis moi, en tout cas, je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Malgré des prêts du gouvernement provincial et fédéral totalisant environ 120 000 $ depuis l'été dernier, le propriétaire de Jim Lachute se montre positif. J'ai toujours été dans l'entreprise en mode solution ou en mode amélioration. Je considère que chacune des problématiques comme ça peut générer des opportunités, que ce soit au niveau de l'entraînement plus personnalisé. C'est sûr que, bon, durant la période d'été, si on a la permission de faire des entraînements extérieurs, on verra. Il y a toujours peut-être du 1 à 1 qui pourrait être créé éventuellement, mais bon, on va attendre les consignes. Et dans le futur, on travaille sur l'amélioration ou l'agrandissement du service de suivi pour les réhabilitations, post-opératoire, blessures, tout le volet d'entraînement en lien avec la santé mentale. Donc, il y a des créneaux qui vont se développer auxquels on va se concentrer dans les prochaines semaines avec la fermeture et dans les prochains mois pour se donner une corde supplémentaire à notre arc et pouvoir peut-être élargir la clientèle potentielle. J'ai tendance à dire que chacune des problématiques devient une opportunité. C'est toujours dans l'angle qu'on la regarde. C'est vraiment comme ça qu'on le fait en ce moment. J'avais peut-être une optique. Moi aussi, je suis comme un gym, mais je peux aller à l'extérieur. Je vais vérifier si je peux avoir des gens entre cinq et six personnes, puis si je peux faire des entraînements un ou deux par jour à l'extérieur quand il fait beau. Je vais peut-être essayer ça, mais si je peux pas, je vais aller voir la réglementation aujourd'hui pour voir si je peux faire ça. Aucune date de réouverture n'est prévue pour le moment par le gouvernement Legault, ce qui n'étonne pas outre mesure Marc-Olivier Labelle. Ce serait un peu prématuré d'en donner une, en tout honnêteté, puis même si on en avait une, je suis pas sûr que j'y croirais. Donc, ceci étant dit, on va attendre de voir l'évolution, on va se préparer en conséquence. On sait que la clientèle va être là, on sait que nos mesures ont fonctionné jusqu'à présent, les gens se sentent en sécurité, comme je disais, puis l'ambiance était bonne. Donc, j'aime mieux réouvrir d'une manière confiante, dans un contexte, comme je disais, de pas justement refermer. On avait cette crainte-là d'en ouvrir un peu, je dirais peut-être prématurément, mais bon, chacun son opinion, en mars. Mais quand on réouvrira, je pense que ce sera pour les prochaines années, comme on a fait, sans les interruptions, puis on sera prêts. On sera prêts et on sera présents.